le moi il a toujours cette sensation que le fait de se vivre en tant qu'être séparé c'est pas la vie naturelle il y a toujours le sentiment que c'est pas ça la vie naturelle oui mais c'est la vie naturelle quand même non la vie naturelle peut apparaître sous forme de vie artificielle séparée oui dans ce sens là oui c'est la vie naturelle mais ce qui est ressenti ce que moi ressent ce que moi vis c'est un sentiment inconfortable de séparation oui ça c'est sûr mais en fait tu n'as pas le choix non plus non il n'y a pas le choix si c'est ça qui apparaît le sentiment d'individualité c'est ce qui se passe pas de problème avec ça le sentiment d'individualité c'est pas quelque chose dont il faut se débarrasser ou quelque chose qui doit être dépassé ou détruit non c'est ce qui apparaît c'est une énergie artificielle illusoire mais c'est ce qui apparaît il n'y a personne pour le personne peut faire en sorte que ça continue ça s'arrête c'est ce qui se passe et face à cette communication ce qui peut raisonner c'est ce qui est personne et ça prenne fin mais c'est une fin paradoxale parce que dans cette fin ce sera évident que ça n'a jamais été là d'accord mais tant que c'est pas vécu tu veux pas te rendre compte je veux bien croire c'est pas c'est pas la personne qui s'en rend compte ouais d'accord et c'est là le dilemme du moi c'est que il cherche la libération il veut en faire l'expérience il veut bien mourir mais il veut être là pour en faire l'expérience il veut pouvoir dire ça y est c'est fait ça y est c'est fait il n'y a plus personne c'est ça qu'il veut ça n'arrivera jamais si ça arrive ça arrive à quelqu'un ouais alors tu vois j'arrive j'arrive vraiment très bien à voir que dans ce corps il n'y a vraiment personne encore ça j'arrive c'est très clair maintenant c'est très clair donc je me dis le moi n'est plus que cette pensée qu'il a c'est pas une pensée c'est une énergie après il y a le mental tu vois il y a des pensées qui sont là mais ça c'est conceptuel ce que tu dis tu vois c'est quand tu dis j'arrive à comprendre c'est un concept qui a personne enfin je trouve pas je trouve pas oui c'est un concept ouais c'est le moi qui comprend qui conçoit que en fait c'est personne mais c'est lui c'est lui qui qui conçoit ça d'accord c'est le moi qui voit qu'il n'y a personne voilà il a mis ça dans une boîte il a mis ça dans une boîte ça y est il n'y a personne et oui et maintenant je suis là quoi où il se passe rien il n'y a jamais rien passé il se passe jamais rien c'est ça le dilemme du moi c'est qu'il attend là il attend que la libération arrive mais justement dans la libération rien n'arrive donc cette libération ne peut pas arriver il n'y a déjà que la libération tout est ça donc quand tu dis que rien n'arrive c'est ça veut dire c'est la même chose que quand tu dis tout est vide le vide est forme la forme est vide ça a été dit il y a très longtemps mais ça c'est pas trop vécu quand même quand tu es dans le moi non parce que le moi il se vit comme réel et il vit dans un monde réel tout est uniquement réel la table c'est pas vide qui apparaît sous forme de table c'est une vraie table qui est une histoire qui a été faite il y a tant de temps qui est vraiment réel qui pourrait être détruite ne plus exister etc etc et il est séparé de la table il est séparé du mur il est séparé de l'arbre du ciel de tout le monde est fait d'objets c'est pareil tu diras c'est toujours moi qui parle mais j'ai bien conscience aussi que tout dépend enfin tout se passe au niveau énergétique au niveau de la victoire tout est énergie tout est énergie et donc ça ça a été ressenti plusieurs fois en fait ça n'a rien à voir avec la personne il n'y a pas de personne tu disais c'est moi qui parle non c'est pas toi qui parle c'est le vide sous la forme de ce corps-esprit qui parle au vide sous la forme de David c'est déjà le cas il n'y a personne qui parle il n'y a juste pas mais c'est très c'est très prégnant cette surimpression tu vois de moi quoi il a une puissance que je trouve terrible il a un pressenti tu vois que c'est une une puissance totale une puissance incroyable dans l'histoire du moi mais en fait c'est pas puissant du tout parce que ça n'a aucune réalité c'est une impression quand le moi tombe c'est évident qu'il n'a jamais été là c'est le paradoxe des paradoxes et tu peux voir que quand il est tombé personne ne voit c'est évident qu'il n'y a personne et ça t'échappe souvent mais de regarder le fonctionnement du moi c'est à dire ce qu'on appelle un peu l'attitude témoin c'est pas forcément enfin bon voilà il y a beaucoup beaucoup d'enseignants spirituels qui mettent l'accent là dessus sur l'attitude témoin mais ça t'échappe quand le moi disparaît c'est évident que même l'attitude témoin c'est dans l'histoire du moi c'est le moi qu'il observe lui-même qui est observateur inactif donc tout va bien si ça se passe mal si ça se passe mal je peux quand même intervenir alors est-ce qu'on peut faire on peut quand même faire en étant dans ce personnage faire la différence entre le ce qu'on peut appeler le mental tu vois et la conscience la conscience c'est le fait d'exister donc si j'ai bien compris aussi c'est que la conscience est illusion la conscience c'est complètement illusoire c'est dans l'histoire du moi c'est même l'étant c'est l'étant c'est l'étant de l'histoire du moi c'est le moi et la conscience de lui-même appartement il a conscience de lui-même la conscience du monde la conscience de quelque chose d'autre donc la conscience est-il besoin ? bien sûr mais d'être dans la conscience ça met quand même déjà une certaine distance par rapport à être complètement dans l'ego dans le mental ouais mais ça dure pas tôt ou tard le moi retourne dans l'histoire ouais bien sûr plusieurs fois par jour ouais donc le vrai message c'est qu'il n'y a personne qu'il n'y a jamais eu personne le vrai message c'est qu'il n'y en a pas c'est simplement ce qui se passe ce qui est pareil même si l'histoire de message c'est déjà une histoire parce qu'un message ça va ça part d'un endroit pour aller pour quelqu'un pour aller à mon endroit bon il faut s'exprimer un peu l'engager est forcément du elle donc pour que la fin de la recherche existe il faut bien qu'il y ait une recherche parce qu'il n'y a pas le choix on est bien d'accord non parce que la recherche la recherche ne s'arrête jamais il n'a jamais commencé elle est complètement illusoire c'est une énergie complètement illusoire ça s'arrête jamais le chercheur n'arrêtera jamais de chercher jusqu'au dernier souffle ouais en vain c'est comme un poisson qui est dans l'eau et qui cherche désespérément de l'eau il n'y a déjà que de l'eau mais tant qu'il est là pour le chercher ouais et pour le moi ce qui est difficile d'entendre c'est qu'il n'y a pas de il n'y a pas d'échappatoire en même temps il n'y a pas de de pont tu vois entre être identifié ou la perte de 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 le moi s'investit énormément pour aller de A vers B il n'y a pas de il n'y a pas de A il n'y a pas de B c'est ça non c'est simplement ce qui se passe donc il n'a rien à faire c'est pas qu'il n'y a pas vraiment qu'il n'y a rien à faire c'est qu'il n'y a rien n'a besoin d'être fait ouais et moi par cette conclusion bah de toute façon je peux rien faire non c'est pas simple c'est qu'il n'y a personne pour faire quoi que ce soit deux n'ont rien à voir il n'y a personne il n'y a jamais eu personne il n'y aura jamais personne il n'y a déjà personne sur terre ouais alors tout est vide c'est ça ouais c'est super ça chaque forme est vide une pensée c'est vide aussi comme n'importe quoi d'autre ça n'a aucun sens il y a une émotion dans le corps tu vois qu'est-ce qui se passe tout aussi vide qu'une pensée n'importe quoi d'autre en fait il n'y a pas d'autre c'est pas il n'y a rien plus